salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va voir ensemble quelques petites astuces sous ios 13 bêta 3 la version bêta 3 est sorti tout juste hier soir et je voulais vous partager les petites astuces que j'ai découvert à partir de cet os j'espère que cette vidéo vous plaira merci de prendre un peu de temps sur vision high tech n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la liker et surtout à la partager avec vos amis on va donc voir ios 13 bêta 3 les petites nouveautés sympathique voilà donc c'est parti pour cette vidéo en avant pour les petits trucs et astuces sur ios 13 bêta 3 à ce sujet tout va se trouver dans l'icône réglage réglage déjà vous pouvez entendre cette petite synthèse qui est vraiment très sympathique j'ai téléchargé la voix haute qualité de syrie femme et normalement je pense en tout cas que l'intonation a réellement changé par exemple si je lui demande salut comment vas tu je me porte comme un charme merci moi aussi contente que nous soyons sur la même longueur d'onde ce que vous avez entendu cette syntaxe cette prose audi elle est vraiment excellente on entend vraiment très bien la voix elle s'est vraiment améliorée et c'est vraiment un plaisir avec cette voix hq haute qualité c'est vraiment très sympathique on va donc se diriger dans réglages une fois dans réglages on va se diriger dans téléphone on va rentrer dans le téléphone voilà donc le premier choix appel annonce d'appel si vous désirez que votre iphone vous annonce le numéro de la plan ou le nom de la plan ou soit dictée directement par l'iphone c'est ici qu'il faudra mettre sur toujours ensuite par exemple vous désirez que votre numéro ne soit pas affiché lorsque vous appelez quelqu'un vous voulez vous mettre en identité protégée c'est ici que vous allez rentrer c'est ici vous allez désactiver et c'est comme cela que vous allez être en identité protégée c'est à partir de cette option si vous désirez être en identité protégée que vous allez allez décocher et voici donc la toute nouveauté dans ios 13 vous allez pouvoir maintenant appel silencieux et contacts bloqués en tête appel silencieux et contacts bloqués appel d'inconnu silencieux désactiver appel d'inconnu silencieux ici le bouton est désactivé je vais l'activer et maintenant toutes les personnes qui vont vous appeler sous un numéro privé sous un numéro caché et bien ils seront éjectés directement dans votre messagerie et vous allez pouvoir donc avoir affaire à eux seulement s'ils voulaient leur numéro de téléphone sur votre messagerie ça ça n'existe pas dans ios 12 et c'est vraiment pas mal du tout que apple est pensé à nous mettre cette option pour bloquer les numéros privés on peut donc bloquer des contacts ou des numéros de téléphone qui nous importune directement à cet endroit ci on va toujours continuer dans réglages et on va aller dans le centre de contrôle centre de contrôle avec le centre de contrôle on va pouvoir ajouter différentes choses dont on va donc pouvoir personnaliser les commandes et rajouter quelques petits boutons supplémentaires que l'on n'avait pas sous ios 12 vous allez donc tout en bas de cette fenêtre sur autres commandes et ici on peut insérer des nouvelles commandes alarme alarme inséré chronomètre inséré mode économie d'énergie bouton mode économie inséré ne pas déranger en voiture bouton ne pas déranger inséré note bouton et on peut insérer note ce qu'on va faire tout de suite donc on vient d'insérer on va dans le centre de contrôle centre de contrôle calcul page deux sur deux tout en bas maintenant l'icône note apparaît on peut aller dedans et voilà donc à partir du centre de contrôle vous êtes capable d'aller directement dans vos notes et ça c'est super génial et il n'y a que à ios 13 qui va vous proposer cette fonctionnalité alors toujours en restant dans le centre de contrôle le 3d touch sur les premières versions à ios 13 ne fonctionnait plus maintenant avec le 3d touch ça fonctionne et on va pouvoir simplement avec 3d touch directement aller choisir les meilleurs réseaux nos meilleurs réseaux déjà sélectionnés on fait donc un appui long ici instantanément tout ce qui concerne les réseaux s'ouvre donc partage de connexion vous allez pouvoir le faire à partir directement du centre de contrôle et ici au niveau du wifi vous allez pouvoir directement aller rechercher les meilleurs réseaux ou vos réseaux préférés directement à partir du centre de contrôle et ça aussi c'est dans ios 13 voilà donc les petites options supplémentaires que l'on peut insérer dans son centre de contrôle des petites nouveautés aussi dans face time et on va tout de suite voir ensemble qu'est ce que l'on peut rajouter dans face time alors on peut on peut donc faire des live photos à partir de face time attention correction activé attention correction c'est que face time va vérifier si vous regardez bien votre caméra en face time voilà donc cette vidéo nouveautés trucs astuces ios 13 bêta 3 j'ai trouvé sympa de vous présenter ces petites options j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne vision high tech à partager à liker et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous